bonjour à tous c'est stéphane de la chaîne stéphane high tech aujourd'hui un tuto sur le navigateur safari sous ios c'est parti donc nous voilà sur mon ipad donc on va parler des quelques trucs et astuces de safari donc je vais ouvrir safari voilà voyez au préalable premier angle premier onglet en haut à gauche et ouvert google là le site d'apple et là les un rock donc si on veut ouvrir un onglet supplémentaire on va cliquer en haut à droite sur le plus là et vous voyez que là on a différents raccourcis qui arrive donc moi si je veux par exemple ouvrir un j'ai un peu faim et je veux ouvrir un petit site de cuisine voilà je clique sur ce raccourci là et ça m'amène sur un site de cuisine ensuite si je veux tout simplement l'enlever je clique tout en haut à à droite sur les deux petits carrés qui sont superposés voilà ce que ça donne et le la fenêtre qui est ouvert tout à fait à droite je la prends et je la glisse avec mon doigt vers la droite comme ça vers la gauche pardon et voilà elle s'en va et si je veux réafficher google j'affiche google ou alors le dernier j'ai fait afficher et m'affiche le dernier site des un rock sur lequel j'étais précédemment donc pour naviguer d'un ouvrier à un autre ben c'est simple on clique dessus avec le doigt comme ça etc si par exemple je veux partager cette page google vers twitter facebook ou ailleurs je clique en haut à droite voyez le petit carré avec la flèche qui monte donc ça c'est le bouton partager d'apple je clique dessus voilà avec le doigt et là on peut partager vers airdrop si on a un environnement airdrop donc un iphone un ipad autour de soi alors là il faut activer le bluetooth si je veux l'envoyer par message ben je l'envoie par message si je l'envoie par mail je l'envoie par mail si je veux mettre dans mes rappels je vous met dans mes rappels si je veux notes etc facebook twitter si je veux l'enregistrer dans ebook format pdf je peux et là il est en dessous ben c'est les raccourcis simples pour rajouter vos favoris ajouter un signé ajouter à la liste de lecture ou sur l'écran d'accueil directement on peut se créer un petit bouton comme une implication sur l'écran d'accueil ça peut être un raccourci très très rapide un copier l'imprimer c'est recherché dans la page ou si on veut rechercher quelque chose dans la page google est assez pauvre si on veut avoir la version bureau du site je clique dessus bon il va pas se passer grand chose voilà c'est la version bureau du site donc donc voilà pour les les différents différentes possibilités de de partager et de de d'imprimer de copier d'ajouter à ses favoris avec ce petit bouton il ya en haut à droite donc si je veux voir mais les signés donc vous voyez la barre url de safari à gauche vous avez ce petit livre là donc il suffit de faire ça et là voilà j'arrive sur ce que j'étais si je veux aller par exemple sur allo signé je vais sur allo signé par exemple et si je veux refermer cette page là il suffit que je reclique sur le petit livre et ensuite on part directement sur le site d'allociné puis après on fait ce qu'on veut sur le site d'allociné là j'ai cliqué sur le site star wars parce que je suis un fan de star wars mais bon voilà donc il ya une autre astuce qui est vraiment pas mal on va changer un peu on va aller sur les unrocs vous voyez là on a un mode lecteur qui est disponible et vous pouvez le voir ce mode lecteur là avec vous voyez il y a de la barre url à gauche de la barre url il ya quatre petits traits qui apparaissent ça c'est c'est vachement intéressant on va appuyer sur ces quatre petits traits là avec le doigt et là voilà comment ça se présente on a un mode lecteur qui apparaît comme ça alors ça peut être très pratique parce que ça simplifie regarder si on revient à la version site normal voilà comment ça se présente donc c'est déjà pas mal mais si on appuie sur ce bouton là voilà comment ça se présente et là pour le coup on peut zoomer en écartant les doigts dessus etc là pour le coup c'est beaucoup plus concentré et on arrive à avoir une éclure beaucoup plus simple du contenu de cette page là alors on peut améliorer encore ça vous voyez sur la barre url donc on s'est marqué modu design.com on a un a majuscule on va cliquer sur ça et vous voyez là on a on a des polices de caractères qu'on peut changer je peux prendre celle là vous voyez ça change etc on voit nos polices nos polices qui changent on peut en appuyant sur le a majuscule ici augmenter la police regardez plus j'appuie plus ça augmente donc là évidemment on arrive à un truc je rappuie sur le a minuscule à la majuscule pour sortir de là on arrive sur un truc encore plus gros donc encore plus confortable à lire et on peut même changer les fonds d'écran là il est blanc si j'appuie sur les ronds vous voyez le petit jaune ça me change le fond d'écran le gris ou le noir donc et si je veux rediminuer la police je reclique sur le a minuscule qui est là à droite là et voilà on redimine la police et si on veut changer la police de caractères il suffit de faire ça et on change avec toutes les possibilités là donc il y en a une deux trois quatre cinq six sept plus possibilités de caractères de police on peut facilement changer comme ça donc le fond d'écran je vais leur mettre en blanc je le remets en blanc donc voilà c'est ça peut être ça peut être très pratique si jamais on a on a un contenu sur un site qui est important et qu'on veut qu'on veut plus plus zoomer plus le clarifier que ce soit plus contenu sur une page donc c'est vrai que ce mode là est quand même très très intéressant donc il faut ressortir il suffit d'appuyer sur le bouton à plus un plus pardon à minuscule et à majuscule pour ressortir de là tout simplement si je veux changer la disposition de mes de mes a de mes de mes barres qui sont là de mes pages qui sont là par exemple les unrocs si je veux que ça passe entre le site allociné qui est là et le site d'apple qui est là je reviens sur les unrocs je reste le doigt appuyé dessus comme là et je fais glisser la barre entre les deux et il vient se positionner directement entre les deux je peux reprendre le site là allociné si vous voulez le remettre à la fin je le remets à la fin il n'y a aucun souci on positionne comme on veut nos pages internet non ça peut être très pratique quand on a plusieurs pages internet ouvertes et qu'on a un sens logique de les consultations de ces pages là notamment dans le cadre de travail etc donc ça peut être hyper pratique donc je reviens sur la barre des unrocs là je suis toujours en mode lecteur pour redésactiver ce mode lecteur j'appuie dessus sur le petit trait à gauche et là on passe directement au mode classique du site les guns and roses c'est vieux tout ça ça rappelle des bons souvenirs mais bon c'était bon voilà pour ces pour ces quelques quelques trucs et astuces de safari si vous voulez passer d'une page à l'autre par exemple il suffit de maintenir son doigt à droite ou à gauche de la page si je veux revenir en arrière voilà avec le doigt avec le doigt appuyé je fais ça et là c'est la même page pas de bol mais on peut revenir les éléments à une page à une page précédente je vais faire avec à l'eau ciné voyez par exemple à l'eau ciné voyez avec mon avec mon doigt je reste appuyé sur l'écran avec le doigt je clique visse le droit le doigt vers la droite et là on revient à la page d'accueil si je veux revenir à la page que j'avais précédemment affiché il suffit que je fasse ça et je reviens avec le doigt le doigt de droite vers la gauche à cette page donc c'est très pratique ça en fait ça remplace les flèches qui sont tout simplement voilà voilà pour ces trucs et astuces j'espère que ça vous aura un peu aidé en tous les cas moi ce que je retiens c'est vraiment ce mode lecteur qui est vraiment très 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 pratique franchement ça aide vraiment à la lecture du contenu oui là il réapparaît il me dit affichage du lecteur disponible il suffit de faire ça et voilà nous voilà en mode lecteur donc ça moi c'est quelque chose que franchement j'adore avec les polices comme je vous ai monté précédemment qu'on peut agrandir diminuer on peut changer le fond d'écran c'est vrai qu'en changeant simplement un fond écran blanc en le mettant dans une couleur plus foncée les polices peuvent mieux apparaître et donc par conséquent avoir une lecture plus facile du contenu donc voilà j'espère que tout ça ça vous aura aidé n'hésitez pas à mettre un plus bleu en bas en bas de la vidéo si vous avez aimé ça fait toujours plaisir et de vous abonner à ma chaîne youtube si vous en avez envie je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye plein de bonnes choses à vous